Les renforcements, les amplifications, donc ça c'est l'approche systémique. On est plus proche des autres, même si numériquement on est loin. Bonjour Joël Doronnet. Bonjour. Après la publication de très nombreux ouvrages dont le Macroscope et le dernier Surfer la vie, où votre expérience de surfeur éclaire votre pensée pour survivre dans la société fluide de demain, vous publiez un nouveau livre, Je cherche à comprendre. Pourquoi ce livre ? D'abord, ce titre résume un peu toute mon activité depuis que je suis chercheur, enseignant, on pourrait même dire vulgarisateur scientifique. Et ce livre, qui est aussi un hommage au professeur Jacques Monod, qui est mon maître à l'Institut Pasteur, c'est la dernière phrase qu'il a prononcée avant de mourir. Je cherche à comprendre à la fois le monde et qu'est-ce qu'il y a au-delà. Donc j'ai voulu, comme observateur scientifique et prospectiviste, essayer de comprendre pourquoi nous avons cette peur de l'automation, cette peur des ordinateurs, cette peur de l'intelligence artificielle et des robots. Et pour le comprendre, je suis remonté un peu aux codes qui servent à programmer les ordinateurs, l'intelligence artificielle et même aux codes qui programment la nature. Le mot-clé du livre, c'est bien sûr le mot « code ». Tout d'abord, votre livre recèle-t-il, comme vous le dites pour la nature, des codes secrets ? Oui, je pense que ces codes, quand je suis remonté aux codes qui programment à la fois la société, bon, les codes qui programment la société, on les oublie tellement ils sont communs. Le code du travail, le code des impôts, le code de la route, le code civil, le code pénal, c'est tellement inscrit dans la société qu'on les oublie. Le digicode ou les codes PIN pour son ordinateur. Alors j'ai voulu remonter plus loin à ces codes secrets, qu'on connaît quand même un peu, mais à peine, qui sont par exemple le nombre d'or, la série de Chibonacci. Je rappelle que la série de Chibonacci, au XIIe siècle, avant Léonard de Vinci, faisait qu'en additionnant les nombres qui le précèdent, 1 et 1, 2, puis 3, 5, 8, 13, 21. Et si on continue, si on divise le plus grand par le plus petit, on a un nombre qui reste constant, comme Pi, qu'on appelle Phi, qui est le nombre d'or. Et ce nombre d'or, on le retrouve en architecture, dans l'art, dans la structure des feuilles, dans le visage, l'harmonie des visages, etc. Donc ce nombre d'or m'a intrigué. J'ai voulu commencer mon livre en décrivant ces codes cachés de la nature, en allant ensuite vers les codes que l'homme utilise pour programmer la nature. Alors, vous êtes un scientifique prospectiviste. Pourtant, dans cet ouvrage, vous vous investissez moins dans l'explication des causes de ces codes que dans votre étonnement, votre émerveillement pour la beauté et la diversité des formes. Pourquoi ? Vous avez raison de prononcer ces termes d'étonnement et d'émerveillement. J'emploie même dans mon introduction le mot de révélation et d'émerveillement en faisant toute la recherche pour ce livre, en regardant la nature telle qu'elle est, telle que le scientifique la voit, mais aussi avec un esprit un peu philosophique. J'ai été émerveillé, comme beaucoup de scientifiques avant moi, ça va de Pythagore à Teilhard de Chardin et à bien d'autres, émerveillé par l'harmonie et l'unité de la nature. Et ça, c'était émerveillement que j'ai voulu décrire dans ce livre, pas toujours en étant capable de l'expliquer. Ardant défenseur de l'analyse systémique des phénomènes complexes, vous portez dans cet ouvrage un regard sur la convergence et d'une certaine manière l'unité des structures de la nature. C'est complémentaire ? Ah oui, je pense que c'est complémentaire. Beaucoup de mes livres précédents, L'homme symbiotique, le macroscope que vous avez cité, le cerveau planétaire, montrent que la convergence à la fois de l'homme et des ordinateurs conduit à ce que j'ai appelé un cerveau planétaire, une sorte d'organisme vivant dont nous sommes un peu les cellules. Donc cette convergence conduit à du tout nouveau, conduit à l'émergence d'éléments complètement neufs, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, en montrant comment notre action complémentaire de cette convergence peut conduire à une nouvelle forme d'humanité, à une nouvelle forme d'organisation du cerveau humain. L'homme, en éliminant le travail avec les robots et en favorisant l'intelligence artificielle, entre en concurrence avec la nature, dites-vous, cela vous préoccupe ? Oui, ça me préoccupe. J'ai été préoccupé, comme d'ailleurs Bill Gates, Elon Musk ou Stephen Hawkins, des grands personnages à la fois scientifiques et industriels, l'ont dit en décembre 2015, tous les trois presque en même temps ont dit que l'intelligence artificielle était la pire des choses, le pire des dangers pour l'humanité, parce que nous allons être transformés en esclaves par l'intelligence artificielle. Alors ça m'a préoccupé, ça a été une des raisons aussi pour moi de remonter à cette notion des codes. Et je pense qu'ils se trompent, tous les trois, parce qu'ils ont une vision malthusienne du fait que l'intelligence artificielle a une progression exponentielle, or que l'intelligence humaine ne progresse que de manière linéaire par le système de sélection naturelle darwinienne. Or, je pense qu'ils se trompent, qu'en fait les deux se rapprochent, puisque l'intelligence humaine, couplée à l'intelligence artificielle, au robot et au cerveau planétaire que nous construisons, évolue aussi de manière exponentielle. Et cela conduit à ce que j'appelle l'intelligence augmentée. Mais alors, quelle alternative au transhumanisme ? Alors, le transhumanisme, je le critique. Pas mal dans le livre, parce que je trouve qu'il est égoïste, élitiste, narcissique, c'est-à-dire qu'il se concentre sur l'individu. Or, moi, depuis très longtemps, dans tous mes livres, j'essaye de me concentrer sur la collectivité organisée, à la fois le cerveau planétaire et l'intelligence collective. Donc maintenant, je prône l'intelligence augmentée collective. Et pour moi, l'alternative au transhumanisme, c'est ce que j'appelle l'hyper-humanisme, c'est-à-dire que grâce à l'intégration, à la symbiose, je dis bien à la symbiose, avec l'intelligence artificielle, les robots intelligents et le cerveau planétaire, nous devenons, nous changeons, nous devenons différents. Notre cerveau change, nous pourrions, d'une alternative possible, devenir encore plus humain, et pas seulement transhumain, mais encore plus humain, c'est-à-dire avec toutes les valeurs que fait l'humanisme aujourd'hui. Cette puissance organisatrice, et là je vous cite, à l'œuvre dans l'évolution de la matière vers une complexité croissante, vous interroge. Certains y voient une œuvre divine, et vous ? Non, moi je ne prononce pas le terme de divin. Je me réfère aussi pas mal à ce qu'a dit Einstein, que je cite dans mon livre, en disant que nous allons vers une religion cosmique, liée à l'unité et à l'harmonie de la nature, en dehors de tout dogme, de tout rite, et de toute vision anthropomorphique d'un Dieu créateur. Donc moi c'est ma vision à moi de scientifique, c'est une spiritualité laïque, en quelque sorte, résultant d'un émerveillement et d'une révélation devant cette unité et cette harmonie de la nature que j'ai préféré décrire pour laisser le lecteur avoir le sentiment que je partage, plutôt que de vouloir toujours expliquer, comme j'ai fait dans mes livres précédents, ce dont je ne suis pas capable. À la fin de ce livre, justement, vous témoignez d'un sentiment de spiritualité qui a émergé de vos recherches pour comprendre l'ordre caché des choses et le sens secret de la nature. Comment vous caractériseriez cette spiritualité et ce sentiment ? Je caractérise cette spiritualité par la volonté de faire le bien au jour de soi, la volonté de partager, la volonté de donner, la volonté de faire en sorte que nous puissions construire ensemble notre avenir en se fondant sur des valeurs qui respectent l'homme, qui respectent la diversité, une forme d'humanisme technologique. Cette spiritualité, j'en ai de plus en plus besoin pour aller au-delà de ma réflexion scientifique et pour aller au-delà de ma réflexion personnelle pour partager avec les autres cette envie de construire le monde de demain. Merci beaucoup, Joël Deroné. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501